Alors, on va expliquer l'esprit du judo. Mansour me pousse avec ses 80 kilos. Il me pousse. Et moi, je résiste avec mes 80 kilos. Là, on est en train de faire de la lutte. Parce qu'on est en train de résister. Mais, personne ne va gagner. Parce qu'il me pousse avec 80 kilos. Et je résiste avec 80 kilos. Ça, c'est contre le judo. L'esprit du judo, c'est quoi ? Mansour me pousse. Je fais semblant de résister. Et aussitôt, hop ! Je l'amène avec ses 80 kilos. Je prends mes 80 kilos et ses 80 kilos. Et il a 160 kilos sur lui. Je le prends. On est là. Il me pousse. Hop ! Je résiste. Mais, à un moment donné, je cède pour vaincre. C'est ce que Jigoro Koneur appelle cédé pour vaincre. Donc, je résiste. Et aussitôt, je cède. Je cède pour vaincre. Donc, ça, c'est le principe du Okyotoshi. Ok ? Alors, le contraire d'un Okyotoshi, c'est le soumis Okyotoshi. Il me tire. Il me tire. Et moi, je le tire. On se tire. Allez, tire, tire. Personne ne va gagner. Opposition stérile. Et le Jigoro n'aime pas l'opposition stérile. Comme dans la politique, on fait de l'opposition stérile. Non, on refuse ça. Nous, c'est minimum d'efficacité. Minimum d'effort. Minimum d'effort. Maximum d'efficacité. Minimum. Il me tire. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut m'emmener vers lui. Vas-y. Mais je sais que là, il n'y a pas de danger. Il veut m'emmener là où il n'y a pas de danger. Mais je ne résiste pas. S'il y avait le danger, je pourrais résister. Mais il me tire. Je ne résiste pas. Et qu'est-ce que je fais ? Hop. Il me tire. Au lieu de résister. Tu acceptes. Il me tire avec 180 kilos. Et je viens le percuter avec 160 kilos. Ça dit 80, 80, 160, 160 kilos. Je viens le percuter avec 160 kilos. Parce que je sais que là où je vais, il n'y a pas de danger. Et lui, je vais le vaincre. Donc, dès qu'un fois, quand ton adversaire veut te pousser dans un terrain où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur à aller le rejoindre là-bas. Maintenant, il faut fausser ses calculs. Parce que comment je fausse ses calculs ? Il met 180 kilos. Il met 80 kilos. Il me tire. Je fais 100 mains de résister. Il va au moins de sa force. Et je reviens. Aussi. Donc, voilà le principe. Maintenant. Et vous nous avez dit, Ouki Otoshi est soumis Otoshi. Maintenant, il peut ne pas tirer, ne pas pousser, mais résister. Simplement. Comment ? Je veux faire, Jero, pour Tomoyenagé, là, on est là, il me bloque. Il me bloque. Je veux faire quelque chose, mais il me bloque. Comme dans la lutte, il me bloque. qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il me bloque. Je ne peux pas passer là. Je ne peux pas passer là. Mais là, c'est vide. Là, c'est vide. Qu'est-ce que je fais ? Je vais verser vite. Je vais verser vite. Et vous allez voir, ça amène, parce qu'il faut comprendre le principe du Tomoyenagé. Ou la planche japonaise. Ou la planche japonaise. Je vais à l'interdiction. Je ne fais pas le moment. Je vais à l'interdiction. parce que lui, il est courbé. Il ne sait plus ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais ? Hop ! Pousse ! Ah oui. C'est là-bas qu'il veut. C'est là-bas. Ça a été là-bas. C'est là-bas qu'il veut. Où il veut aller. Tu pousses avec la tête là. Oui. Il veut partir. Pousse. Il veut partir. Mais je n'ai pas fait de mon temps. Je vais à la planche. Voilà ce qu'on appelle la planche japonaise. Oui. Maintenant, comme on est en compétition, et je veux marquer des points, et je ne veux pas qu'il m'échappe, je vais mettre ma jambe. La robe. Et qu'est-ce que je fais ? Je mets ma jambe. Et je le contrôle. Parce que c'est un compétition, je veux le contrôler. Donc voilà. On reprend. à rappeler que c'est un mouvement qu'on ne peut pas faire à la lutte. Parce qu'à la lutte, le premier qui est sur le dos, il a perdu. Mais au judo, c'est bien possible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements sacrifices, comme disait Maître Jules. Vous voyez, ça, c'est la planche japonaise où le tomoué n'allait. Je sacrifie mon équilibre pour le Dominique. Pour le Dominique. Ok. Donc, on fait le. Voilà. Bravo. Maître, on va essayer de réviser tout ce qui a été fait. Mais depuis l'année dernière, les fauchages, les Ashibaraï, les Okuri Ashibaraï, comment on le fait, le O Ushigari Ko, Ushigari Ko, Soto Gake, Harai Goshi, Ouki Otoshi, Sumi Otoshi, Tomo Enage. On le fait, et chaque mouvement, s'il vous plaît, répétez deux fois. Ok. Voilà. Donc, on va commencer par le Okuri Ashibaraï, c'est les balayages. Donc, Okuri Ashibaraï, je vais le faire sur deux pas. Allez-y, Maître, je vais commenter. Donc, on va réviser tout ceci. Vous voyez le Ashibaraï du Maître. Donc, c'est Okuri Ashibaraï, c'est ce que vous avez vu l'année dernière. À gauche et à droite, Okuri Ashibaraï, déplacement latéral, fauche les deux jambes. Okuri Ashibaraï, Maître, nous disait, on fauche ce qui est prêt, ce qui est léger, et c'est ce qui est dévaluant. Voilà. Maintenant, le Okuri Ashibaraï, le Okuri Ashibaraï, grand fauchage intérieur. On reprend, le Okuri Ashibaraï, On est toujours dans la série des fauchages. Le Okuri Ashibaraï, grand fauchage intérieur. Maintenant, le Okuri Ashibaraï. Vous voyez, toujours, le déséquilibre. Voilà, le Okuri Ashibaraï. Il n'y a pas de souci, c'est un docteur qui s'est le cobbaye au maître, il pourra se rattraper pour se la gâquer. Ça, c'est un accrochage. Accrochage. Un accrochage, pardon. Voilà, le Corne. Le Corne. Il y a balayage, poussage et accrochage. Arraye gauchis. Arraye gauchis, vous voyez, la hanche, côté. Encore une fois, Merde. Arraye gauchis. Arraye gauchis. Vous voyez, la jambe à l'extérieur et la hanche qui poussent. Arraye gauchis. Maintenant, on va passer au soutenu à base. Au soutenu à base, c'est-à-dire les mouvements de sacrifice, vous allez voir le okhi otoshi. Okhi otoshi. Vous voyez, pas mal. Hein? Okhi otoshi. Okhi otoshi. Il y a aussi, encore une deuxième fois, okhi otoshi. Vous voyez, le déséquilibre avant. C'est la place. Ça, c'est le okhi otoshi. Minimum d'effort, maximum d'efficacité. Là, le soumis otoshi. Soumis otoshi. Voilà, et puis, il a un, vous voyez, voilà. On oppose la souplesse à la force. Vous voyez, une deuxième fois. Voilà. Et le tomoé nagu. Et le tomoé nagu ou la France japonaise. Voilà. Voilà. Quoi tobi. Voilà. Bravo, il a jeûné. Il est plus courageux. Au Japon, je suis entré au Kodokan. Au Kodokan. Au Kodokan. Et j'ai vu ce kimono. Aussitôt, j'ai eu une image. Sensei, au bord de la mer, faisant ses kata. Je l'ai acheté. Parce que, je me suis dit, quand je questionne ce kimono, en faisant ses kata au bord de la plage, ça me fera très plaisir. Parce que, toi aussi, en tout cas, tu as beaucoup apporté au judo. Donc, je remercie Désestili pour le rapport au judo Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si le judo commence à revivre, c'est vraiment grâce à Désestili, grâce à Sensei. Chers amis Boudokan, chers amis de Sensei, vous avez, avec maître Jules aujourd'hui, de belles techniques de judo. Le judo, c'est la voie de la souplesse. Et, l'on dit assez souvent au judo, minimum d'effort, maximum d'efficacité. Avec maître Jules, aujourd'hui, on a pu faire la différence entre le balayage, le fauchage et l'accrochage. C'est comme ça que Sensei peut travailler, faire du didactique, que les gens comprennent. c'est quoi le judo, c'est quoi le karaté, c'est quoi telle ou telle autre discipline. Je dis assez souvent, il ne peut pas y avoir de chute sans déséquilibre. Ce n'est pas possible. Je parle sous le contrôle de maître Jules et je dis assez souvent qu'il y a le centre de gravité qu'il faut faire sortir du polygone de sustentation pour qu'il y ait déséquilibre. Il y a huit déséquilibres. Avant, arrière, gauche, droite, avant, droite, avant, gauche, arrière, droite, arrière, gauche. Ça fait huit déséquilibres. Maître Jules, vous vous sentez comment après ce cours magistral de judo, vous nous dites quoi ? Je vous dis merci, Sensei. Si j'ai pu faire ce cours malgré mon âge, c'est parce que j'ai pris le judo comme philosophie de vie. C'est-à-dire, puiser dans mes réserves pour effectivement faire un cours. Parce qu'un sportif, un bouddhokar qui ne sait pas puiser dans ses réserves à des moments donnés de sa vie, n'est pas judo. On ne fait pas du judo pour faire ton anniversaire ou pour porter des bédéves. On fait du judo pour être un cito. pour participer au développement de son pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce qui se passe au judo, dans le judo sénégalais, on meurtra. J'ai hâte parce qu'on a dépassé les limites du tolérat. Le judo, c'est la prostérité mondiale. C'est-à-dire, on est centré pour faire de ce judo-là un judo de performance. Parce que nous avons failli à notre mission. Nous avons hérité d'un judo de performance des mains des maîtres d'amour, des mains de Jonas Sissi, des mains des Fales Atchers, des mains des amis au Boissy, des mains de Cédi Diop, J'ai dit Diop, des mains de Maître Jacques Diary. On ne devait pas et on ne doit pas donner de lambeaux à nos successeurs. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout sauf du judo. Et moi, je suis profondément verté. Parce que le judo, c'est la philosophie de la vie. C'est l'entête et de la prospérité. C'est minimum d'effort, maximum d'efficacité. Mais aujourd'hui, nous perdons notre effort en dehors du judo. On a fait plus de judo. Nos deux jeux sont vides. Le taïkono nous a dépassé. Le karaté nous a dépassé. On avait des champions d'Afrique. On avait des 5e place aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous avons une qualifiée pour Tans qui s'est qualifiée par la force de sa volonté. Mais pas par l'air pour l'aider l'information. On devait se retrouver tous anciens, jeunes, moins jeunes pour le faire notre judo. C'est mieux que de se balader. C'est mieux que de se dire à part dans la presse de dire de mal à la presse. Le judo, encore une fois, c'est une philosophie de vie. Il faut être positif pour faire du mal. Dur du mal, faire du mal, ce n'est pas du jour. Nous sommes des techniciens. Retournons dans nos jeux. Parce qu'il n'y a pas de contradiction au judo. Un harai gauchi, c'est un harai gauchi. Du Sénégal au Chine. Au Japon. Au Japon. C'est un harai gauchi. Discutons sur la manière de faire un harai gauchi. Discutons sur la manière de faire un harai gauchi. Discutons sur la manière de faire un harai gauchi. Ça va nous avancer. Mais discuter sur qui est président, qui sera président, qui n'est pas président, qui n'est pas président. Non, non, non. Ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire de ce judo un judo de performance. Et malheureusement, nous avons dévié de notre mission. Je pense que le ministère et le comité de l'action olympique vont se réunir pour faire de ce judo ce qui devrait toujours être. c'est-à-dire un judo de performance, un judo qui fait honneur au Sénégal. Aujourd'hui, on ne fait plus honneur au Sénégal. Voilà. Qui dit et bien dit, c'est un cri du cœur de Maître Jules parce que le judo sénégalais a dominé l'Afrique pendant plus de deux décennies. tous ces grands champions. Je pense à Jonas Sissé, le Femme Jonas Sissé, les Abib Gay, les Aboulaye Djiba, les Aboulaye Côté, les Ankeling Djabon, les Pierre, Jean-Marie Badian, les Cédu Soumaré. Tous ces grands... Oudrouges. C'est Libanais qui ont quitté le judo et qui doivent revenir. Oui, c'est Libanais qui ont quitté le judo et qui doivent revenir parce qu'ils faisaient vivre le judo, ces Libanais-là. Sinon, si nous avions un jeu de performance, c'est parce qu'il y avait des Libanais. Mais ils sont tous partis parce que le climat est malsain. Il faut venir sur le tapis. Un judoka, il est sur le tapis. Avant, pour être membre du comité directeur de la fédération, il fallait être sainte-noir. Oui, Pika avait exigé cela. Il faut être sainte-noir. Il faut être sur le tapis pour être membre du comité directeur. Il fallait porter le comité directeur et être chaque jour sur le tapis. Mais aujourd'hui, ceux qui le dirigent ne le font plus. Je ne le sens plus sur le tapis. Bien qu'ils peuvent être sur le tapis, mais ils ne le font plus. Et c'est ça qui a perdu le judo. Le judo appartient au maître. Il faut redonner au maître leur place. Voilà, vous l'avez entendu. Maître Jude, je dis donc, c'est le cri du cœur. Et tout compte fait, moi, je juge qu'il a raison parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité du tapis. Je suis le tapis. La vérité du tapis. Si on veut progresser, si on veut aller de l'avant, tous ces maîtres, aujourd'hui, ne compétissent plus. C'est les jeunes qui ont besoin de compétition. C'est les jeunes qui ont besoin de médailles, de trophées. Alors, donnons-leur la possibilité de faire satisfaction aux pauvres sénégalais. Voilà. Par la grâce de Dieu, on se retrouve dimanche prochain, à la même heure, à la même antenne. Je vous dis toujours, CNCI, c'est du didactique. Le mot l'explique bien, CNCI. Ça veut dire l'enseignant. pour vous faire comprendre c'est quoi le judo, les techniques de judo. Il faut faire comprendre le karaté, c'est quoi les techniques de karaté. Et qui c'est réellement ceux-là qui pratiquent ces arts martiaux-là ? A l'école des sports de combat, la seule et unique adresse, c'est CNCI. Nous est stédé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada